bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 6 de la série de unity à godo alors on a pu voir dans la vidéo précédente comment on pouvait utiliser les tile maps ici j'ai créé un petit level très basique histoire de pouvoir voir un petit peu comment ça se passe donc j'ai rajouté un tile map vous pouvez voir un décoration l'avait déjà fait tile maps water en fait où j'ai tout simplement utilisé ici les tiles qui étaient fournis dans le kit qui est ici kenny platformer redux et on a pas mal de choses donc voilà j'ai géré un petit peu ça comme ça alors maintenant c'est très bien mais si on lance notre jeu bas on a un petit souci de caméra ce stade c'est à dire que la caméra ne se déplace pas et c'est ce qu'on va voir ici durant cette session alors comment va-t-on faire alors bien évidemment on va aller au niveau du player et on va lui ajouter un nœud enfant ce nœud enfant en fait va être une caméra 2d donc on peut voir ici que j'ai un objet caméra 2d et on peut voir que j'ai un petit rectangle qui vient ici se positionner avec mon player qui est au centre alors ça ça va être la caméra qui va suivre le player donc en fait pour qu'elle soit activée parce que par défaut si vous lancez votre scène vous ne verrez aucun changement pouvez voir c'est qu'il faudra ici tout simplement dire que cette caméra la sélectionner et choisir ici au niveau de current l'activer pour dire ici que ce sera la caméra qui va être activée alors si j'ai bien compris dans godot on ne peut activer qu'une seule caméra en à la fois donc maintenant si on active cette caméra on peut voir que ça défile bien et je peux me balader ici dans mon niveau sans aucun souci voilà j'ai bien ici mais mais plateforme et je peux alors ici on peut voir que voilà j'ai un petit souci au niveau du collider j'ai dû me planter quelque part mais c'est pas très gênant et dans l'eau normalement je passe à travers alors ceci étant dit c'est pas très méchant à ce stade on va essayer voilà donc ceci étant dit c'est pas très méchant à ce stade parce qu'on veut maintenant c'est gérer cette caméra parce que là c'est très bien mais c'est pas terrible au niveau ici des possibilités qu'elle nous offre donc vous pouvez voir d'ailleurs que si je me déplace ici à gauche je vois la fin de mon montage enfin de ma map est ici d'ailleurs j'ai vu j'ai fait une petite erreur de taille donc je vais retourner ici très vite parce que c'est pas très grave on va prendre la taille correspondante qui est qui est qui est qui est celle ci voilà et on va la mettre ici voilà ce sera un peu plus sympathique donc on peut voir que en fait l'idée c'est serait de pouvoir bloquer cette caméra comme on le ferait avec unity alors là c'est complètement différent parce que vous pouvez voir qu'ici on peut utiliser dans les propriétés de la caméra on a ce qu'on appelle les limites vous pouvez voir que par défaut elles sont ici à moins dix mille et dix mille pour les right bottom enfin bref et en fait ce seront les limites de la caméra vous pouvez voir ici que en fait ma scène démarre sur l'axe x à 0 donc ça va être le point left on peut voir ici qu'il est à moins dix mille donc en fait je peux aller très loin vers la gauche or moi je voudrais que le left soit à zéro donc je vais faire ça ensuite le right balle right en fait enfin j'ai le top donc le top on va prendre le top donc le top ici on peut voir qu'on est à zéro ici et ça me semble pas mal on va dire au niveau du 0 par contre ici maintenant j'ai le right donc le right je vais aller à droite complètement et on peut voir que ici par rapport à ma règle je suis un peu près alors c'est difficile à dire je pense pas qu'on zoom on peut peut-être le voir un peu plus voilà je vais zoom et zoom et zoom et voilà et on va dire qu'on est ici à aller 4850 75 ça fait alors que je dis pas de bêtises ici c'est pas juste en plus 1 50 on va dire que 60 on sera à peu près là je pense aller on va mettre 4865 on verra bien 4865 et au niveau du bottom bas le bottom c'est le bas et le bas on peut voir que le boy s'il arrive sur cette ligne donc on va revenir enfin c'est pas tellement nécessaire en même temps voilà on peut voir que le bas il est ici on va dézoomer à 650 ici j'ai 600 donc la moitié c'est 625 25 25 donc ça fera 30 35 40 allez et on va mettre ici 640 en fait pour eux vous pouvez voir que j'ai défini maintenant les quatre coins en fait que la caméra en fait la caméra ne doit pas sortir de cet espace tout simplement donc c'est simple mon espace c'est ici 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 et ici en définissant les quatre propriétés donc normalement si je n'ai pas fait l'erreur vous pouvez voir que maintenant ça se déplace plus ici je saute on peut voir que si je saute alors ça ne sort plus donc voilà j'ai fait ici c'est bien beau ce que j'ai fait mais j'ai bloqué à la donc ici en top c'est 0 or je devrais pouvoir monter par exemple ici à moins 1000 en top donc je vais aller mettre plutôt ici moins 1000 voilà ça va monter très haut mais c'est pas très grave mais vous allez voir que maintenant ma caméra va pouvoir monter jusqu'aux moins 1000 et ça voyez que déjà on voit une différence voyez hop voilà et ici normalement si je vais de l'autre côté de ma map alors je vais sauter j'espère que je passe voilà je sors bien alors ça n'empêche pas que ici regardez je peux j'ai même réussi à tomber à passer sur mon à sortir de l'écran donc ça c'est une chose qui est assez sympa mais le problème c'est que vous n'allez pas définir ça à chaque fois que vous allez créer un level ce serait assez embêtant donc ce qu'on va faire on va utiliser du code pour tout simplement déterminer ses limites en fonction de montagne maps alors ce que je vais faire je vais l'affecter à la caméra et en bas ici je vais créer un nouveau script nouveau script je vais demander ici alors je veux dire je l'appelais caméra 2d limites au pluriel alors je vais d'abord choisir en ces charpes et ici je vais dire je vais ajouter limites derrière donc voilà on enregistre on crée et donc maintenant visual studio devrait s'ouvrir si je dis pas de bêtises voilà et j'ai bien ici mon script alors comment va-t-on opérer alors là ça va être assez intéressant parce qu'on va avoir des choses qui peuvent être qui peuvent être sympa donc je vais avoir besoin uniquement du ready c'est à m'occuper de ça donc je vais travailler dans le ready qui est à peu près l'équivalent du start avec unity et ici je vais devoir récupérer en fait deux choses le time maps dans un premier temps donc je vais déclarer une variable de tilt time maps que je vais appeler taille maps time map platforms par exemple parce que c'est lui qui va déterminer mes limites et pour aller affecter en fait aller chercher cet objet je vais devoir utiliser une méthode qui s'appelle get node pour aller chercher un nœud alors c'est un peu comme l'un gap component quand on utilise unity mais ça s'utilise un peu différemment en fait ici je vais devoir sous forme de chaîne de caractère indiquer tout simplement le chemin de ma plateforme parce que ici rappelez-vous dans je suis sur cet objet or moi je dois aller dans l'objet qui est en dessous c'est à dire que ici vous pourrez pas dans le même nœud du tout j'ai le principal qui est notre prototype j'ai ici mon player et je suis ici donc moi je dois aller en fait dans taille map et récupérer taille map plateforme heures donc je dois repasser par le route c'est à dire par là l'arbre racine ensuite prendre ce nœud ensuite prendre ce nœud et ensuite celui ci qui va être le time maps parce qu'ici j'ai un composant time map donc pour faire ça on va tout simplement ici dire guette node on va passer le chemin donc on va commencer par un slash comme c'est un anti slash on va indiquer le route ça c'est de convention pour revenir à la racine et ensuite on va indiquer node prototype qui est le nom de mon prototype alors faut pas faire d'erreur évidemment au niveau de la casse ensuite je vais dans le taille maps au pluriel et ensuite je vais dans taille plateforme il me semble alors ce que je peux faire c'est faire un double clic copier et coller comme ça je suis sûr de ne pas faire d'erreur à ce niveau là une fois que j'ai fait ça comme j'utilise ici un time maps une type time là je vais faire as time up voilà donc là j'ai récupéré en fait mon time up alors ensuite je vais avoir besoin aussi du noeud alors pourquoi j'aurais besoin du noeud parce que ici ce noeud rappelez-vous on lui modifie ici son scale et ça on va devoir en tenir compte alors plutôt que le mettre en dur on va aller récupérer de nouveau ça donc c'est un eau à noeud donc note 2d je vais l'appeler node en minuscule et je vais dire que c'est égal à quoi à guette node de nouveau je vais indiquer le chemin qui est route de nouveau node prototype taux type je ne fais pas d'erreur voilà et ensuite time maps alors alors c'est étonnant vous allez dire parce que je l'appelle time maps time maps pardon mais c'est un nœud donc je vais faire ici as note 2d alors pourquoi c'est un nœud rappelez vous si on retourne dans notre ici dans notre projet le time up c'est à la base vous pouvez voir un nœud en fait je les renommais en paille maps donc voilà c'est important de bien mettre les choses donc une fois que ça c'est fait maintenant on va devoir récupérer les la maps limite qui est un règle 2 alors en fait on va utiliser get use rect pour récupérer en fait les informations de notre de notre time maps en fait donc on va dire on va créer une variable de type rect 2 alors ça c'est nouveau on les connaît pas dans unity mais en voilà on va l'appeler ici maps underscore limits par exemple et on va dire que c'est égal à donc on va aller chercher le time maps plateforme point et là on va aller chercher get use rect et évidemment cette méthode va me renvoyer ici sous forme de rect et d'ailleurs on pourrait le voir on va tout simplement faire un gd point print voilà deux maps limite voilà ce qui nous permettra de voir un petit peu à quoi ça correspond voilà donc je lance ici mon jeu évidemment rien ne se passera si j'ai fait une erreur le débogueur ici va me le dire sinon vous pouvez voir que j'ai ici 0 0 76 10 donc en fait c'est le nombre de tailles ce que j'ai on peut voir ici que ça va être les coordonnées en fait du 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 nombre de tailles donc ça démarre à 0 0 alors comme on regarde ici 0 et là 0 0 c'est la première et en fait si j'avance j'ai le nombre de tailles ici qui doit être de 76 sur 10 donc j'en ai 76 et 10 en hauteur je vais pas les compter mais c'est bien ça donc ici maintenant qu'on a ça on aura aussi besoin de la taille de nos de nos celles de nos de nos cellules donc pour ça on va utiliser un vecteur 2 vecteur 2 et on va utiliser map underscore cell size voilà et on va dire que c'est égal à taille maps plateformes et on va aller chercher celle size tout simplement celle size ici donc maintenant si je fais une sortie console de celle size on va pouvoir observer que je devrais avoir la taille de mes cellules qui est ici de 128 par 128 alors attention c'est là où je vous dis on c'est important d'utiliser tel maps parce que elles ont beau faire 128 par 128 ici on a fait un scale de 0 5 c'est à dire qu'on a réduit de moitié donc en réel ils font 64 par 64 ici parce que je vais devoir maintenant faire un calcul de manière à multiplier en fait le nombre la longueur de j'ai le nombre de tailles en longueur mais pour avoir ça en pixels je vais devoir le multiplier par la sa taille alors je pense que vous avez compris si je suis là par exemple ici j'ai la première taille et ici on a dit qu'on en avait 76 en longueur donc si je fais 76 mois en pixels 76 ça veut rien dire je dois faire 76 que multiplie la largeur d'une taille en plus là ils sont carrés donc ça pose pas un problème mais en fait je dois prendre sa largeur donc ça va faire en pixels 76 x 128 mais dans mon cas ça devrait être divisé par le scale donc en réel ça fait 167 160 je sais plus combien j'ai dit enfin le nombre en longueur 76 ou 72 que multiplie 128 et là j'aurai le nombre en pixels sauf que je vais encore devoir diviser ça par deux pour être en réel ici alors que je vais utiliser tout simplement le scale je vais le multiplier par le scale tout simplement je suis à 0 5 bah voilà j'espère que vous avez compris donc ce qu'on va faire maintenant c'est définir on est sur la caméra on peut voir qu'on est en ici on dépend de la caméra 2d donc j'ai pas besoin de nommer l'objet je vais aller chercher sa propriété limite limite pardon et qu'elle me limite voilà limite l'ef donc ici qu'est ce que je vais faire je vais faire ce que je vous ai dit alors je vais devoir tout simplement pour définir la lit limite prendre là ce qu'on appelle la maps limite voilà point position point x alors ça va me donner tout simplement la position en x de départ de ma map donc je vais multiplier sa part map celle size point x de nouveau donc ici pour avoir ici la saille la largeur sur x et maintenant je dois multiplier sa part mon autre quel alors attention le problème déjà c'est qu'on peut voir si je fais ça j'ai déjà une erreur pourquoi parce qu'on me dit ici que en fait impossible de convertir implicitement un flottant et alors du coup on va devoir le casse t il s'est embêtant par rapport à une qui ça c'est vrai que ici vous pouvez voir que limite les enfin attend un flotte donc ici un temps un int et moi j'ai un flotte donc je vais devoir le casse t ya pas de problème pas de problème on sait faire ça on s'écharpe on fait un convert point tout une 32 et on met entre parenthèses qu'on veut convertir alors attention si je fais ça c'est bien beau mais ça va pas fonctionner parce que là j'ai des gens j'ai ma limite mais je dois aussi multiplier sa en fait diviser sa part deux parce qu'encore une fois métal sont 128 et moi je les ai réduits avec un scale de 0 5 je devrais faire diviser par deux or moi c'est pas ce que je vais faire je vais multiplier sa part le nœud on a récupéré et on va aller chercher son scale point x ce qui nous permettra de multiplier sa part 0 5 qui vient en même que diviser par deux comme ça si on modifie le scale dynamiquement il n'y a pas de soucis donc ça c'est fait alors j'ai une erreur parce qu'ici attention on va devoir mettre des parenthèses donc le calcul que je vais devoir ici faire c'est comme ça c'est à dire que ici je dois d'abord faire ça et je multiplie par ça et le tout est converti en une 32 donc maintenant que j'ai fait ça je vais devoir faire ça pour la droite les quatre limites en fait de mon écran et ça va être assez simple en fait ici on va mettre un limit right maintenant et on va dire que c'est donc toujours map limite mais ici attention va prendre prendre le départ mais la fin ça va être donc end alors faut le savoir mais c'est comme ça n points x que multiplie toujours par celle 16 est ici c'est toujours pareil pour ici limite top eh ben on va faire un map limite position maintenant y et le sales size y est évidemment ici on va le multiplier par y mais comme les deux sont pareils ça aurait aucune incidence pour la limite button bas et c'est pareil pour le bas ont fait up donc ici ça va être end la fin ici de nouveau y est ici y voilà et là j'ai ce qu'il faut en théorie alors on va regarder déjà ce qui se passe maintenant on pourrait faire une sortie console parce que en fait l'inconvénient par contre par rapport à unity c'est que vous voyez ici vous lancez une version compilée de votre jeu or j'ai aucune info dans l'inspecteur ça c'est assez embêtant alors là on peut voir que je suis ici plutôt bon mais je suis au centre voilà donc c'est alors ce qu'on va vérifier déjà c'est si à gauche et à droite ça fonctionne donc on peut voir que là je ne sors plus c'est parfait voilà alors pour être sûr parce que ici vous pouvez aussi en douter c'est qu'au niveau de la caméra limite ici je vais faire un reset voilà pour remettre comme au départ pour voir qu'elle est ici donc si je fais ça voilà on peut voir que ça sort plus de l'autre côté ici hop hop je saute alors là on peut voir qu'en y ah oui en y on a un petit souci parce qu'on bloque là alors c'est pas grave ce qu'on va faire pour gérer ça de toute façon on va devoir le faire donc on va aller au niveau du time map collider parce qu'ici ça prend ici ce point là or moi je veux pas qu'ils sont en haut de l'écran ce que je vais faire je vais rajouter ici tout simplement une brique pleine voilà ici peu importe et je vais monter ça merde pardon pardon ça va me permettre de définir la hauteur de mon écran je vais faire ça aussi de l'autre côté alors je vais peut-être réduire pour arriver sur la même taille alors j'ai peut-être été un peu fort là mais c'est pas grave on verra bien ce que ça donne ici est ce que je suis sur la bonne voilà donc maintenant ce qui va se passer c'est que ma limite voyez elle va être meilleure parce que du coup ça aura pris en compte c'est taille voyez que maintenant je peux sauter au dessus voilà et si j'arrive ici alors là je vais devoir passer la hop voilà j'ai bien ici la sortie comme vous pouvez voir alors ça c'est sympa mais font ici je suis mort c'est sympa jeu mais en fait ce qu'on voudrait déjà c'est que ce soit pas écrit tout ça donc en fait on voudrait que la limite en fait ne tiennent pas compte de ça parce que l'avantagé je vais pas pouvoir sauter en bas de mon mon level et mais l'inconvénient c'est que ça doit pas être vu donc pour ça va retourner au niveau du script et ici on va redéfinir en fait tout simplement pour faire simple limite left on va dire que c'est plus égale et là on va rajouter en fait tout simplement map celle size point x que multiplie notre scale de nouveau pour scale x pardon pour encore une fois très simple en fait je viens ajouter à la limite gauche donc la limite gauche est ici je lui dis en fait que cette limite doit être je la redéfinie en disant qu'en fait elle doit revenir une largeur avant c'est à dire je vais pas prendre ici mais je vais prendre juste derrière cette taille et je vais faire la même chose pour celle du fond mais là à la différence c'est que en étant ici je vais devoir ici la soustraire parce que ma limite est là et je veux que ce soit une case avant donc je vais faire ici ça mais le problème pouvoir que ça râle encore une fois c'est une autre histoire de de conversion de ce cast donc on va faire un convert point to int 32 voilà et ça ça va fonctionner moi voilà alors maintenant on va faire la même chose pour de l'autre côté parce que là on en a besoin aussi donc on va dire que moins égal est ici donc ça va être le même casse calcul en fait ouais je suis en train de réfléchir c'est la taille de la même calcul alors j'aurais pu grouper sommes c'est pas très grave donc si maintenant on relance notre même jeu on devrait pouvoir observer que ça fonctionne bien alors par contre je suis surpris au niveau du top j'ai quelque chose qui ne va pas alors est ce que j'ai fait une erreur quelque part non pas du bottom j'ai l'impression que j'ai un petit souci pourquoi alors ce qu'on va faire déjà on va placer la caméra comme il se doit on va avancer voilà et on va la placer au niveau ici du player on va la déplacer là pour la mettre plutôt comme ça voilà on va déjà voir ce que ça donne hop voilà et ici non ça fonctionne bien en fait c'est le problème c'est le placement de caméra donc ici ce que je vais faire je vais la descendre en fait je veux que ça affiche ça voilà donc ici normalement on devrait être bon je vérifie hop ça fonctionne très bien alors ça fonctionne non je viens de le voir alors qu'est ce qui s'est passé ou plop 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 alors est ce que c'est dû à ça on va vérifier mais je ne pense pas alors ah j'ai pas enregistré mon script je crois tout simplement alors voyez on fait des petites erreurs hop ici ctrl s voilà parce qu'il n'y a pas de raison hop on teste alors non bah j'ai fait une bêtise et de l'autre côté est ce que j'ai le même problème hop 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 et j'ai le même problème alors qu'est ce que j'ai fait comme bêtise regardons ça alors limite lève plus égal convergine 32 map 16 à x fois un autre scaling non pour moi c'est bon alors là j'ai je ne comprends pas erreur bête j'ai oublié ici de renommer en fait je pour ça que ça marche pas en fait j'utilisais limite left à chaque fois donc j'enregistre je retourne dans le jeu et normalement ça devrait fonctionner vous voyez qu'on fait des erreurs voilà donc là vous pouvez voir que je peux plus sortir de mon écran à gauche c'est parfait ça fonctionne et ici voilà je saute hop 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 et voilà et ici j'ai exactement le même comportement donc c'est parfait pour voir que c'est assez sympathique et assez simple à faire alors maintenant que c'est fait on peut encore améliorer les choses regardez ici au niveau de ma caméra je peux déjà utiliser ce qu'ils appellent le smooth alors vous allez voir que en fait si j'active et que si je prends le smoothing j'active de nouveau et je vais mettre ici une valeur de 10 ça va me permettre en fait de smooth et les déplacements de la caméra regardez je pense ça va se voir surtout là on avait un à coup peut voir que là j'ai un effet smooth en fait qui est un peu plus sympa j'ai plus d'à-coups donc ça c'est assez sympa voyez que on peut vraiment gérer les choses assez facilement avec cette caméra alors ensuite ce qu'on peut faire aussi parce que là vous pouvez voir ce qui me plaît pas beaucoup c'est que mon personnage en fait il saute et voyez là il n'y aurait pas lieu de plus voir le sol en fait je voudrais qu'il saute juste quand il sort de l'écran ici donc pour ça on va pouvoir utiliser si ce qu'on appelle le drag margin alors vous pouvez aussi dans l'éditeur ici voyez activer les joe limites alors bon là nous elles sont énormes donc on va pas les voir par contre le draw screen c'est tout simplement pour voir votre caméra un peu près positionné sur l'ancienne enfin celle de départ et ici le drag alors je vais agrandir parce qu'à chaque fois associé un inconvénient drag back margin j'active et on peut voir que j'ai ce petit car en fait ça veut dire que ma caméra va suivre ici mon player quand il quand il sort en fait de cette partie alors je vous explique pour l'activer attention il faudra ici aller dans les propriétés de la caméra qui est drag margin horizontal et vertical alors nous ce combat on va cocher les deux dans un premier temps évidemment ça va marcher pour l'horizontale et la verticale donc ce que je vais faire je vais modifier par exemple ici le left on va le mettre beaucoup plus loin et le right aussi vous allez voir la différence c'est que maintenant mon personnage en fait va voyez que là ici il faut que je sorte en fait de là pour pouvoir avancer donc c'est assez embêtant parce que du coup j'arrive au bord de l'écran voyez que ça c'est assez intéressant parce que ça va définir en fait quand la caméra doit bouger donc évidemment c'est pas forcément ce qu'il ya de mieux on peut laisser 0 2 si on veut être un peu plus pointilleux moi je dirais 0 3 pourrait être sympa et 0 3 à droite voilà alors par contre pour le haut et le bas ça va être intéressant ça va gérer notre problème de suivi de caméra au niveau du alors si par exemple ici je lui dis en top tu vas jusqu'en mais par contre en bottom on va dire que c'est ici alors je peux pas aller en dessous de 0 et c'est sur cette partie haute de la caméra alors on va tester voir ce que ça donne qu'est ce que ça donne on peut voir que maintenant je ne sors plus et donc ça fonctionne par contre dès que je vais sortir et ça remonte donc c'est parfait j'ai ici le comportement que je veux voilà vous pouvez voir qu'on peut jouer avec les propriétés assez facilement et ben on a ici gérer notre niveau on peut voir qu'on a créé ici un level en fait un tas map qui maintenant avec la caméra la caméra suit notre personnage c'est assez simple à faire alors alors ce qui est déroutant avec godot c'est qu'ici effectivement moi ce qui me gêne ce qu'il faut utiliser la console c'est vrai que dans unity on a l'habitude d'aller dans l'inspecteur et envoie tout en temps réel alors soit je suis passé à côté de quelque chose mais il me semble pas que ce soit possible alors si jamais je me trompe n'hésitez pas à me le dire mais il c'est vrai que le problème c'est qu'en fait à part la console on peut pas vérifier il faudra sortir des valeurs dans la console pour vérifier les valeurs ici qu'on a l'habitude de vérifier avec unity mais par contre la caméra c'est quand même bien fichu parce que cette caméra vous pouvez voir que avec un simple script ont défini les limites et on n'est même pas obligé vers je pourrais très bien définir mes limites ici à chaque niveau et jouer avec ses paramètres pour avoir une caméra qui suit correctement le player je dirais sans script là j'utilise les limites quand même parce que regardez ce qui se passe maintenant imaginons que tout d'un coup j'avance mon level alors bah tiens justement on peut le faire pour que vous compreniez bien ou plutôt que le faire à droite on va le faire à gauche je vais ici mettre tout simplement ça mais ça sert à rien mais c'est pour vous montrer que maintenant ma limite en fait va être poussée dynamiquement alors je peux plus aller plus loin mais on peut voir que ça va aller jusqu'au bout donc ça c'est assez intéressant parce que imaginons ici que je fais ça voilà pour passer ici je vais mettre un petit t comme ça voilà regardez dynamiquement en fait mes limites ont été bougées je dois pas les redéfinir à chaque fois alors ça c'est vraiment le gros intérêt d'utiliser le script mais évidemment ça je vous apprends rien vous d'utiliser unity vous pouvez voir que vous savez ce que c'est vous voyez que je suis bloqué là parce qu'ici j'ai mon petit et que j'ai fait ça pour pas que pas qu'il soit vu donc c'est assez intéressant à ce niveau là c'est vrai que ça c'est bien fichu enfin je trouve ça pas mal donc pour le moment encore plutôt bien on avance dans notre petit plateforme on peut voir que ben on a maintenant on a géré la caméra du personnage commence à avoir un plateforme heures qui qui commence à être un vrai plateforme heures on a créé notre personnage on bouge ont fait on peut voir que ça fonctionne bien ça répond bien on a réglé notre caméra avec quelques clics on a fait juste un petit script et on a créé ici un time maps donc on va aller encore un peu plus loin dans la prochaine vidéo on va s'intéresser à pas mal de choses ici j'ai encore pas mal de choses à voir comme vous pouvez voir ici je passe à travers il ya plein de choses à voir mais en tout cas ça prend forme et vous pouvez voir que bas vis-à-vis d'uniti on n'est pas trop dépaysé le time maps bon jeu pas c'est pas mal je veux dire que ça a des avantages et des inconvénients mais on n'est pas trop choqué la gestion de la caméra c'est quand même bien fichu j'avoue que ici en cherchant un petit peu on définit un script pour les limites mais hormis ça on n'en a même pas besoin on a la main les propriétés sont assez sympa alors vous avez d'autres procès propriétés pardon au niveau de la caméra mais celles ci sont celles qui sont vraiment utiles quand vous voulez faire un jeu parce que vous pouvez adapter le comportement à n'importe quel type de jeu donc ça c'est assez intéressant imaginons qu'on soit dans le top down ça fonctionnerait aussi de la même manière ce sera assez simple à gérer donc ça c'est encore un bon point je dirais pour pour godot voilà donc voilà qui vient clore cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo pour m'inciter à continuer à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait il ya des vidéos godot il ya des vidéos essentiellement sur unity vous êtes prévenu comme ça vous n'allez rien rater il y en aura une paire pendant les vacances en fait il y aura des séries et autres donc n'hésitez pas et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo